Bienvenue sur TOTIS dans ce nouvel épisode de DG sur Écoute, la série d'interviews qui s'intéresse aux directrices et directeurs de grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Gilles Vandecaveille, qui est directeur général de l'ICAM. Bonjour Gilles. Bonjour Thibault et bienvenue sur le site de Grand Paris Sud, dans la cellule recherche et développement. On est avec les ingénieurs, donc vous êtes dans une école d'ingénieurs. Merci à toi pour ton accueil. Dans cette première partie, on va s'intéresser à toi en tant que directeur général de l'ICAM. Est-ce que tu peux rapidement revenir un peu sur ton parcours et tes fonctions ? Je suis ingénieur ICAM et j'ai travaillé 15 ans dans le sport automobile en tant qu'ingénieur et ensuite en tant que responsable. Et puis à un moment donné, je me suis un peu requestionné sur ce que je faisais, sur l'utilité du travail et de ce que j'accomplissais. Et je me suis un peu réorienté. En 2011, j'ai rencontré mon épouse et confondé un cabinet de conseil. Et en démarchant les ingénieurs ICAM, j'ai redécouvert le campus de Toulouse, qui m'a embauché en 2014, comme chef de projet d'abord. Et ensuite, rapidement, j'ai pris la tête de ce qu'on appelle les écoles de production. Une école de production, celle du site de Toulouse. Je suis responsable d'un atelier de production, de la formation de jeunes, etc. Et puis en 2019, j'ai rejoint l'équipe de direction générale et j'ai été nommé directeur général fin 2022. Alors, qu'est-ce qui a été un peu le déclic ? Pourquoi avoir choisi de basculer du monde de l'entreprise, finalement, à celui de la direction des grandes écoles, d'une grande école ? Ce n'était pas visé. C'est comme beaucoup de carrières. Tout n'est pas écrit à l'avance. C'est une histoire de rencontre. Et voilà, après l'éducation, je suis papa de quatre enfants. J'ai deux beaux enfants. Donc, je suis très concerné par les questions d'éducation. Et je pense que c'est la rencontre à nouveau avec le projet de l'ICAM. Et avec l'envie de transmettre, d'accompagner la jeunesse, de transformer un peu le système aussi. Donc voilà, il y a à la fois le côté hasard, rencontre de personnes, et puis le côté l'envie de faire bouger les choses sur les questions d'éducation. Justement, quelles sont tes ambitions pour l'ICAM et qu'est-ce que tu souhaites y insuffler en tant que directeur général ? Alors, l'ICAM, c'est une école différente. On a une pédagogie différenciante. On fait très attention à la façon dont on va accueillir les jeunes, les accompagner, les faire grandir. On s'occupe autant de la personne que des ingénieurs conformes. Bien sûr, les ambitions, c'est de rester sur cette trajectoire-là et de continuer à offrir la meilleure pédagogie qui soit et de la faire évoluer dans un contexte qui est très changeant. Et en même temps, il y a les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc, on doit se préparer à ça. Et de fait, c'est plutôt de rendre l'ICAM agile, adaptable et de conserver une forme de confiance et de bien-être dans les campus. Donc, c'est un gros challenge, en fait, dans l'époque dans laquelle on vit. Effectivement. On termine cette partie consacrée à toi, Gilles. Est-ce que tu aurais quelque chose qui t'a vraiment marqué, ce que tu aimes le plus en tant que DG ? C'est une question difficile parce que c'est probablement un poste où la satisfaction au quotidien n'est pas toujours présente. On travaille pour construire l'avenir. On travaille pour imaginer l'ICAM de demain. Je pense que la vraie satisfaction, ça a été de voir l'année dernière, j'ai fait le tour des campus à l'étranger. On est quand même une école avec sept campus en France et six campus à l'étranger avec des projets d'autres campus à venir. Ce qui m'a le plus vraiment surpris et enthousiasmé l'année dernière, c'est de faire le tour de ces campus-là, de mieux les connaître, de mieux connaître les gens qui font notre projet dans des pays du Sud, dans des pays différents. Et de voir que finalement, le fond est le même. La forme est parfois un peu différente. Quand vous êtes implanté en Afrique subsaharienne, quand vous êtes en Inde, quand vous êtes en Amérique du Sud, c'est des contextes très différents avec des vraies cultures à intégrer, des réglementations très différentes sur l'enseignement supérieur. Et en même temps, les enjeux ou en tout cas, l'attente du monde économique est la même. Et je pense que le profil de l'ingénieur ICAN, ingénieur généraliste, multidisciplinaire, comme on dit à l'échelle internationale, il est très attendu. Donc, c'était faire ce constat-là et se dire que finalement, le projet imaginé en France, il y a une centaine d'années, est toujours aussi pertinent et très bien accueilli dans des pays hyper éloignés. C'était une vraie satisfaction. Et puis, voir l'engagement des collaborateurs sur le projet de l'ICAM au-delà de la France. Effectivement. Et ce n'est pas commun qu'un alumni diplômé devienne DG ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de recul. À l'ICAM, il y a quelques alumni. On essaye de ne pas faire que de l'entrée ICAM. Ce ne serait pas bon. Mais on est attaché à l'école. On a été bercé par les valeurs de l'école. On a été formé. Après, les parcours des uns et des autres sont très différents. Le mien est particulier. Jamais je n'aurais imaginé revenir à l'ICAM comme collaborateur et encore moins comme DG quand je suis sorti de l'ICAM. Mais comme je dis, c'est une opportunité. Ça a du sens. On travaille beaucoup sur le pourquoi à l'ICAM. Et je crois qu'on est marqué quand on devient ingénieur sur cette question-là. C'est pourquoi on fait les choses ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi ça m'arrive ? Et je pense que moi, j'ai retrouvé ce sens. Ma trajectoire est marquée par la passion, mais aussi la quête de sens. Donc finalement, je suis plutôt content dans mon rôle. Je ne sais pas s'il y a une logique, mais en tout cas, c'est une bonne chose pour moi et pour l'ICAM aujourd'hui. On passe maintenant à la deuxième partie de notre échange qui sera consacrée à l'ICAM, hier, aujourd'hui et demain. Pour commencer, Gilles, est-ce que tu pourrais nous représenter rapidement l'ICAM et sa trajectoire ces dernières années ? L'ICAM, c'est une école d'ingénieurs généralistes. Elle a été créée à plus de 120 ans, 125 ans exactement. Et elle s'est basée sur une pédagogie que les jésuites nous ont apportée, qui est la pédagogie ignatienne, qui est vraiment une pédagogie de l'expérience, de la relecture, de l'accompagnement. On est vraiment, je crois que la marque de fabrique de l'ICAM, c'est la proximité qu'on a avec les étudiants. Vous voyez, aujourd'hui, on est au milieu d'eux et moi, ça me fait du bien. C'est comme ça que je vois les choses. Et en fait, voilà, l'ICAM a évolué depuis, beaucoup évolué. On est resté sur le créneau de former des ingénieurs généralistes et on pense que c'est très pertinent. Mais ça s'est développé un peu partout en France. On est maintenant dans sept campus et six à l'international et plutôt dans des pays à fort potentiel jeunesse et avec un potentiel économique intéressant. Donc voilà, on est au Cameroun, au Congo, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. On est en Inde, à Chennai et en Amérique du Sud, à Quito, en Équateur et à Récif, au Brésil. Donc voilà, c'est un développement international assez impressionnant. Ça s'est fait en 25 ans, à peine, 20 ans. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le projet d'ICAM, c'est ça. C'est 10 000 étudiants à l'échelle internationale, 800 collaborateurs et en même temps, c'est des campus à taille humaine puisqu'on est sur 13 campus. Donc le plus gros campus, c'est en Inde. Mais c'est un pays très important. Mais en France, la taille, c'est entre 600 et 1 000 étudiants. Donc voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui en résumé le projet de l'ICAM. Et justement, tu as déjà commencé à en parler, mais selon toi, quelles sont les forces en 2024 et les valeurs ? Les valeurs, elles sont historiques. Je pense qu'on les vit vraiment au quotidien à l'ICAM. Elles sont affichées. On parle d'audace. Je pense que l'ICAM est une école audacieuse. On parle de confiance, on parle de liberté, on parle de solidarité et de réussite collective. Je pense que c'est l'une des vraies forces de l'ICAM. C'est ce collectif qu'on a su constituer, qui porte le même projet, qui le décline de différentes manières, parce qu'on laisse la liberté au campus de le décliner en fonction des contextes locaux. Alors, quand on parle de pays éloignés, c'est logique. Mais même en France, quand vous êtes en Vendée, quand vous êtes en Bretagne, quand vous êtes dans l'Est, ou dans le Sud-Ouest à Toulouse, il y a des subtilités, des petites différences. Et c'est tant mieux. On ne veut pas faire du monochrome. Donc, la force, c'est ce collectif-là qui réussit à la fois à porter le projet au global et à travailler collectivement pour le développer, et en même temps à rester très ancré sur les besoins locaux, parce que l'une des caractéristiques de l'ICAM, et qui est historique, c'est la relation au monde économique. On a été fondé par des industriels. Donc, c'est une école qui est née vraiment sur la volonté du monde économique. Et aujourd'hui, on reste très, très proche du monde économique. Et on veut rester beaucoup en interaction avec les entreprises, chez elles, mais chez nous aussi. Et on a... Voilà, c'est aujourd'hui, je pense, l'effort. Et puis, rester agile, rester innovant dans notre pédagogie. Et puis, je pense, maintenant, le sujet, c'est de faire évoluer aussi l'organisation, la façon de travailler ensemble. On a la révolution du numérique. Ce n'est même plus une révolution, c'est une réalité. On est dedans. Et demain, je pense qu'il y aura aussi des modes de fonctionnement ajustés. Je crois beaucoup dans la capacité des gens à s'organiser, à être autonomes, à être responsables. C'est ce qu'on prône aussi avec nos étudiants, d'ailleurs. Donc, voilà, il y a ces chantiers-là qui sont... Vu les ruptures qu'on est en train de vivre, on parlait d'un rupture au niveau du numérique, mais au niveau technologique, au niveau écologique, bien sûr, mais même économique, où les modèles économiques passés ne sont plus les mêmes que ceux de demain. On a tout intérêt à être adaptable et à être en capacité d'évoluer constamment. On dirait ce que tu viens de dire. Quels sont les prochains chantiers, justement, de l'ICAM ? Est-ce que tu as quelques éléments du plan stratégique à nous partager ? Alors, un plan stratégique, il y en a déjà un, qui devrait aboutir en 2025-2026. Donc, on a des projets qui sont en cours. Il y en a d'autres qui sont en développement. Je pense que les grands enjeux, c'est l'international, puisqu'on doit vraiment essayer de continuer à développer notre projet tout en conservant une unité et une cohérence globale et puis stabiliser ce développement. Quand vous êtes dans des pays comme la République démocratique du Congo, à Kinshasa, c'est un contexte économique et politique qui peut devenir instable, mais on est accueillis à bras ouverts d'abord par la jeunesse et très rapidement par les entreprises aussi. Donc, il y a cet enjeu de conserver et de stabiliser ce développement international. Ça, c'est une première chose. Et de se nourrir de cette interculturalité parce qu'on vit dans un monde où culturellement, il faut justement vivre ensemble. Donc, on va... Voilà, le premier enjeu, c'est ça. L'international, le vivre ensemble. Le deuxième, c'est le fonctionnement collectif, je l'ai dit. Inventer, je pense, une nouvelle manière de collaborer, de travailler. Je pense que beaucoup d'entreprises se posent la question maintenant. Le modèle pyramidal, il a un peu vécu. Donc, on est beaucoup en questionnement et en travail là-dessus. Et puis, accompagner, je ne vais pas dire piloter parce que je n'aime pas cette notion de pilotage, même si je viens du sport auto. accompagner et développer tout ce que... La grande transition, comme on dit, ou les différentes transitions nous amènent à repenser. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On a intégré... On a modifié nos programmes des études pour intégrer des sciences du vivant puisque aujourd'hui, voilà, l'ingénieur, qui plus est l'ingénieur généraliste, va devoir vraiment composer avec des éléments du vivant, la diminution des ressources, le contexte environnemental et sociétal. Donc ça, on est déjà en chemin et je suis sûr que le profil d'ingénieur ICAM est pertinent. Et puis ensuite, voilà, faire le calcul du bilan carbone, faire l'international tout en étant conscient qu'il faut maîtriser notre bilan carbone. Donc voilà, il y a les trois enjeux, l'international, le fonctionnement collectif, la coopération entre tous. Et au-delà même, je dirais, puisqu'on parle de changement, je pense que la coopération avec d'autres, d'autres écoles, d'autres entreprises, d'autres structures, elle est à inclure. Et puis, la transformation de notre société et l'accompagner tous ces événements changeants. Donc pas de prochain campus à l'ordre du jour. Si, ça c'est du concret pour le coup. Mais en tant que DG, je vois très loin. Si, il y a des campus en études. On a deux études en Afrique, en cours. On a une formalisation, on est proche vraiment de l'ouverture du campus à Manille, aux Philippines. Je pense que ce sera notre 14e campus. Et puis, l'Afrique, quoi. L'Afrique nous appelle beaucoup. On est pas mal sollicité. Après, c'est aussi une question de moyens. C'est une question de rencontre, pour revenir à ce qu'on évoquait au tout début. C'est pas le tout de vouloir faire des choses ensemble. C'est de comprendre. Je vais revenir sur le pourquoi. C'est pourquoi on veut le faire ensemble. Qu'est-ce qu'on va viser ensemble ? Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble ? Donc voilà. Mais s'il y a quelques campus qui vont apparaître, on va continuer tranquillement à faire notre petit bonhomme de chemin. Gilles, on termine cette partie avec une actualité. Est-ce que justement, tu aurais une actualité à nous partager ? Alors, l'actualité chaude, c'est le recrutement en France. Parcoursup. On est en plein dans les entretiens, puisque dans notre process de recrutement, il y a le filtre Parcoursup. Mais après, on prend vraiment le temps de rencontrer les étudiants qui choisissent ou qui ont envie de choisir l'ICAM. Et ça, c'est très important pour nous. On appelle ça la pédagogie du choix. Choisir et être choisi. Donc, on veut que les étudiants nous choisissent et on veut avoir la possibilité de les choisir uniquement quand on les a vraiment rencontrés. Et l'actualité est un peu plus stratégique. Je vais parler des sites en Asie, à Cochin, en Inde et à Manille, aux Philippines. C'est deux sites d'accueil qui accueillent nos quatrièmes années du bachelor et qui, à terme, pourraient être des sites ICAM à 100%. C'est-à-dire qu'à Manille, on est en train vraiment de finaliser le projet et il se pourrait que le 14e campus soit celui de Manille, aux Philippines. Merci, Gilles. On passe maintenant à la troisième partie de notre échange qui sera dédiée à l'ICAM dans l'enseignement supérieur. Première question. Depuis la réforme du bac, on a le sentiment qu'il y a une baisse de l'attractivité des sciences, notamment pour les lycéennes. Est-ce que ce phénomène t'inquiète ? Alors, nous, on n'est pas inquiet parce que le recrutement est plutôt en progrès, même si c'est vraiment un travail qu'on a professionnalisé et qui est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Est-ce que c'est la réforme du bac qui provoque cette baisse ? Je ne pense pas. C'est sûr que ça complexifie la vision des études et la poursuite des études. Je suis assez d'accord que ça ne va pas simplifier les choses, mais ce n'est pas de mon ressort et ce n'est pas moi qui peux agir là-dessus. Par contre, je pense que globalement, le métier d'ingénieur n'est pas connu. Il devrait travailler beaucoup plus en amont. Je pense qu'on manque surtout de connaissances et de possibilités de parler des métiers d'ingénieur, de ce que c'est aujourd'hui, de ce que ça représente. Même les professeurs au collège ou au lycée ne sont parfois pas bien informés sur le sujet. Oui, c'est sûr que la réforme a eu un impact qui a peut-être un peu complexifié les choses. C'est plutôt aux lycéens qu'il faudrait le demander. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le seul élément. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faudrait travailler sur la visibilité des métiers. Et tu le disais, sur l'attractivité pour les jeunes filles, on confirme, on est sur un taux chez nous qui est aussi, suivant les campus. À l'étranger, on a beaucoup de succès. En Afrique, en Inde, c'est des taux assez impressionnants. Ça peut monter à 50%. À l'Inde, vous rentrez dans le campus de l'ICAM, il y a beaucoup de jeunes filles. En France, la réalité, elle est plutôt d'alentour de 25-30%. Mais on n'en fait pas assez. On continue. Donc, on fait des choses dans ce sens-là. Et on devrait en faire beaucoup plus. Mais je pense que c'est vraiment en amont, au collège, au lycée, qu'on devrait un peu plus faire connaître les métiers. Notamment celui d'ingénieur, bien sûr. Et puis, un peu désacraliser les sciences et essayer de rendre plus visible et avec plus de sens, encore une fois, le métier d'ingénieur. Donc, vous, au sein de l'ICAM, vous n'avez pas du tout ressenti d'évolution avec la réforme du BAC, que ce soit sur une baisse d'attractivité. Non, on est en progrès. Vous êtes en progrès. Oui, on est en progrès. Mais honnêtement, c'est le temps et l'énergie. Et merci aux collaborateurs qui travaillent sur le sujet et à tous ceux qui viennent aider pour notamment les entretiens des jeunes. Mais on y met de l'énergie, on y met du temps. Parce qu'il faut se faire connaître. On est une école, mais on est une grande petite école. On reste à taille humaine. On forme 800, 900 ingénieurs par an en France. Mais on passe du temps. On passe du temps pour aller dans les lycées, pour aller dans les salons, pour rencontrer, pour expliquer, pour faire la promotion sur les réseaux sociaux. Il y a plein de petites actions. Et on a plutôt redoublé nos efforts que conservé le même niveau d'implication. Donc voilà, la concurrence et ce que tu évoquais sur la difficulté, voire la complexité de choisir son orientation nous poussent à être présents sur le terrain. Alors justement, aujourd'hui, sur Parcoursup, on a le choix entre des prépa intégrés, des CPGE, des bachelors, des BBA. Quelle est ton analyse et comment finalement lire toute cette offre de formation post-bac ? Alors pour moi, c'est l'illustration déjà de l'évolution de la pédagogie. C'est-à-dire que les classes préparatoires à grandes écoles, c'est quand même, ça date, il en faut. Et si on a un profil scientifique, si on est plutôt attiré par la pédagogie, ce qu'on appelle déductive, donc de partir de la théorie à la pratique, une prépa, quand on est très bon en sciences et en maths, oui, on peut avoir cette envie-là. Mais c'est bien qu'il y ait d'autres choix. Parce que nous, à l'ICAM, on pense qu'on peut vraiment former des ingénieurs avec différents profils en partant de différentes situations. Et d'ailleurs, on a la partie prépa plutôt, avec la prépa scientifique qui concerne la plupart de nos campus et la prépa internationale qui est plutôt sur le campus de Strasbourg-Europe. Et puis ensuite, on a, pour ceux qui sont attirés vers l'international, on parle de bachelor, c'est celui-là qu'on a proposé. Il n'est pas uniquement à vocation internationale, il est vraiment aussi dans une pédagogie totalement différente, où on part justement de l'expérience, on va se mettre en mouvement sur un projet, sur une problématique dès le départ, et une pédagogie inductive, pour aller vers les connaissances, vers la capacité à acquérir des compétences et des connaissances. Et ensuite, il y a le parcours plutôt professionnalisant, l'apprentissage. Là, c'est encore autre chose. Oui, il y a plusieurs possibilités, mais tant mieux pour aller chercher plus de jeunes, ou pour en tout cas attirer plus de personnes. Et puis, tant mieux aussi qu'il y ait plusieurs chemins pour devenir ingénieur. Je pense que ça demande un peu de pédagogie pour les parents, pour les jeunes, pour les lycéens. Mais c'est une bonne chose pour avoir à la fin, non pas à des ingénieurs qui se ressemblent tous, mais à des ingénieurs assez différents, qui prennent plaisir à apprendre dans un parcours qui leur convient mieux. Justement, il existe plus de 200 écoles d'ingénieurs en France. Comment est-ce que vous faites à l'ICAM pour vous démarquer et un peu cultiver votre différence ? On essaie d'être les premiers. Non, je l'ai dit, on a une culture, on a un héritage, on a des valeurs. On essaie de les faire vivre, on essaie de rester fidèles à tout ça. Et en même temps, il faut être audacieux, innover, attirer les jeunes, leur proposer de vivre au-delà de la scolarité. On a des résidences sur nos campus. Ces résidences sont faites vraiment pour les accueillir, pour construire l'esprit de Pomo, l'entraide, la vie ensemble. Donc, on fait très attention à la personne et on a un accompagnement dédié pour que chaque jeune qui passe chez nous soit à la fois accompagné, bien sûr, son parcours académique, mais aussi dans le développement de sa personne. J'aime bien cette phrase qui dit que l'ICAM, ce n'est pas une école, c'est un lieu où on apprend à se construire et à grandir. Et je pense que c'est très important parce que devenir ingénieur, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une fin en soi pour tout le monde. Et je connais même des gens qui ont réussi dans la vie de manière incroyable et qui sont passés par l'ICAM et qui ont fait un choix en plein milieu de leur scolarité ICAM de partir sur autre chose. J'en connais en l'occurrence, c'est Greg Aldrit, qui est en équipe de France rugby maintenant, capitaine de La Rochelle, professionnel de rugby. Et c'était son projet. Et je considère que l'ICAM l'a suffisamment bien accompagné pour qu'il puisse se réaliser, être heureux et faire ce qu'il fait du mieux. Et pourtant, il n'est pas diplômé ICAM. Donc je pense qu'on est plus attaché à former des hommes et des femmes et ensuite à en faire des ingénieurs plutôt que l'inverse. Les jeunes et les familles regardent beaucoup les classements des écoles d'ingénieurs. Est-ce que selon toi, il faut les considérer, y prêter attention ? C'est une bonne question. Personnellement, je ne suis pas fan parce que c'est un classement. J'ai fait de la compétition, mais cette compétition-là, elle ne me plaît pas parce que dans un classement, on ne met pas tout ce dont on vient de parler. On va jauger le niveau de la recherche, les budgets, le nombre d'étudiants, etc. Mais on ne va pas juger la qualité de la pédagogie, la qualité de la vie étudiante. Plein de choses qui font que vous allez choisir cette école aussi pour ces raisons-là. Donc les classements sont une façon de voir le panel d'école. Il faut plutôt essayer d'être dans la bonne moitié du classement pour être visible. Parce que bien sûr, je comprends. Mais moi, la vraie bonne indication, c'est d'aller à la rencontre des écoles, d'aller à la rencontre des étudiants qui sont dans les écoles. Et c'est ce qu'on propose au travers de nos journées portes ouvertes, de vraiment rencontrer les étudiants, de discuter avec eux pour comprendre ce qu'ils vivent. C'est-à-dire comprendre la pédagogie, mais comprendre ce qu'ils vivent aussi en tant qu'étudiants. Quand on est jeune, on a envie, bien sûr, de réussir ses études, mais pas que. Et c'est ce qu'on propose à l'ICAM. C'est une vie au global, une vie étudiante riche, avec beaucoup d'associations, beaucoup d'activités, parfois des plannings d'activités extrascolaires impressionnants. Mais je pense que ça fait partie du choix aussi. Et je pense que les étudiants qui choisissent de venir à l'ICAM choisissent de venir pour ces raisons-là. Une bonne formation qui leur correspond, avec la pédagogie qu'ils choisissent, mais aussi la qualité de l'ensemble, de la vie qu'il y a sur le campus. Et ceux qui viennent en journée porte ouverte sont toujours impressionnés de la relation qu'il y a entre les collaborateurs et les étudiants. Et je pense que ça, je l'ai dit plus tôt, je crois, c'est vraiment un élément particulier à l'ICAM qui est intéressant et qu'on ne retrouve pas dans les classements. Donc, même si on est bien classé, ça ne transparaît pas. Donc, classement, oui, mais il faut gratter un peu plus que ça. Bien sûr. On termine notre échange, Gilles, avec une question ouverte. Selon toi, avec toutes les transformations dont on a déjà parlé longuement au cours de cet entretien, à quoi ressemblera l'école d'ingénieurs de demain ? Ça serait un campus ICAM déjà. J'ai parlé de lieu tout à l'heure. Je pense que c'est un lieu justement de rencontre et probablement élargi et qui intégrera tout. En fait, pareil, on rejoint l'idée du côté transdisciplinaire, interdisciplinaire. Tous les outils dont tu parles ou toutes les technologies dont tu parles, les nouvelles approches, le nouveau contexte écologique. Le campus, il va devoir intégrer tout ça et probablement une certaine liberté dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'avec les MOOC, avec l'IA, avec... On n'a pas parlé de ChatGPT, mais voilà, en tout cas, tout ce qui est lié autour de l'IA, l'éducation va se transformer. Et que le campus va devoir justement intégrer tout ça et devenir attractif au-delà de la pédagogie, au-delà de ce qu'on y apprend, puisque les connaissances, on y a accès de plein de manières différentes. Et il va falloir qu'ils tiennent compte de la transition écologique et sociétale. Et puis, j'espère que ce sera un campus où... Je parlais d'état d'esprit, voilà, où il y aura les éléments de rencontres interculturelles, de confiance, de bien-être, de vivre ensemble. Donc voilà, ça sera probablement... Ça sera un lieu d'échange et d'interaction et d'apprentissage, mais beaucoup plus ouvert que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et j'espère complètement casser au niveau des codes de l'éducation. C'est-à-dire moins de classe, plus de liberté, plus d'autonomie, plus de responsabilité. Merci, Gilles, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de l'accueil et merci d'être venu. On se retrouve très bientôt sur TOTIS pour un prochain épisode de DG Sur Écoute. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada